Je ne sais pas comment vous parlez de ça. Non, je ne sais pas comment vous parlez de ça. Non, je ne sais pas comment vous parlez de ça. Je ne sais pas comment vous parlez de ça. Il est parti où ? Ici non. Pourquoi t'appelles il est parti ? Oui, appellez là. Non, non, c'est la dame là. Ah, c'est pour elle. Maman, venez, on veut manger. On a faim. Oui, on veut manger. Le poliref, il s'en est déjà fait. Le poliref, il s'en est déjà fait. Le poliref. C'est l'eau du cuir. C'est l'eau du cuir. On est frais, on a faim. On a vu ça. J'aime beaucoup l'arripo. J'aime beaucoup l'arripo. J'aime tellement l'arripo. J'aime beaucoup l'arripo. On a faim. On veut l'arripo. Vous n'êtes pas là. Fais manger. J'aime beaucoup. Fais-moi comme je mange l'arripo. Ça fait longtemps. Ah bon ? Fais manger l'arripo. Oui, je veux le pain haricot. Ok. Il y a pas le pain. Tu veux bien être donc une compresse. Bon, un pain, c'est combien ? Un pain, c'est sans-tout. D'accord. Il y a un arripo sans pain. Voilà, un arripo sans pain. C'est un pain. Oui, mais on divise en deux. Ok, c'est pour deux personnes. Là, on filme, mais là, ça va où ? Non, non, ça, c'est mon souvenir. Mon souvenir à moi. Ton souvenir, tu es sûr de ça ? Oui. Je te souhaite que ce n'est pas une blague. Non, non, c'est un souvenir. Il faut bien doser l'arripo là, maman. Tu manges bien l'arripo. Un peu le piment, pas trop. On va mettre à l'eau pour 100, c'est égal. Voilà. Le foliaire là, c'est avec quelle eau que vous faites ça ? C'est avec l'eau de la peau. Alors, on va prendre le. Voilà. On divise à deux, au moins une fois. Moi, je veux manger sur place. Non, non, je vais manger sur place. Là, on en balle. Je suis trop pressé, Jérôme. Il faut en balle, ça va à tout. L'arripo, tu te mets dans le папin. Je ne peux pas faire des miennes. Tu t'en as pas trop de tes miennes. Mais, tu vas manger comment. Ou alors, je veux manger, mais... Ou alors, je veux manger. Hein ? Oui. C'est ça ? Voilà ! Merci, alors. Il va vous nourrir, combien ? 200, 500 francs. Non pas ? Oui, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 qui se battent. Et il y a des gens, des femmes, des hommes qui ont encore leur valeur, qui connaissent leur dignité, qui refusent d'être mendiant, qui utilisent leurs mains, leurs pieds que Dieu leur a donnés pour chercher leur absorbent. Si Djeta a donné la santé, Djeta a donné la santé, Djeta a déjà tout. Après le pilier que tu vas faire, c'est chercher ce que tu vas manger. Il ne t'a pas dit que tu restes à la maison, je viens de te donner. Il a dit que sors, cherche à faire quelque chose. Moi-même je t'ai aidé aussi. Et c'est comme ça. Et t'as pour les femmes là, tout ceci là, on est de pas, y'a tout ça là. Il n'ose pas dire bien que les femmes qui viennent là, avec leurs choses comme ça, même le test, la table, ils viennent, ils viennent déposer, ils vont en soirée comme ça, la même cénérale, ils vont à l'école, ils viennent déposer ça ici. Ils viennent, ils vont, ils sont là, ils sont comme ça, ils viennent, ils vont, ils sont comme ça. C'est beaucoup, non ? Tu as ta fille à la maison, il va à l'école le matin, tu donnes même ça en francs, merci, c'est déjà pour vous. Et par exemple, moi j'ai payé ma maison avec. A vous payé la maison avec ça ? Eh bien non, il me paye ma maison aussi. Donc je paye l'école, en tout cas, c'est que les besoins de mes enfants, quand ils allaient faire, ils partent à l'école, tu as un petit 5-4-5-3-3-2. C'est comme ça, le jour que tu n'as pas, n'a pas aussi de comprendre, c'est que non, la materne n'a pas, il n'a pas de mieux. S'il y en a, tu donnes aussi comme ça. D'accord. Moi j'ai dit seulement que beaucoup les femmes qui cherchent, ne cherchent pas beaucoup. Oui. Un peu comme Raïla, c'est déjà ce que ça. Donc si Dieu a dit qu'il va te donner beaucoup, il va te donner, même là où tu es pour elle, il va te donner. Est-ce que la richesse là, c'est quelque chose qu'on donne comme ça ? C'est Dieu qui donne à quelqu'un ? On ne donne pas la richesse parce qu'on veut ce mal. Mais tu veux à tout prix avoir la richesse, mais tu sais que ça ne fait pas. Si Dieu a dit que même dans un peu comme là, tu vas te trouver quelque chose, un jour tu vas te trouver que tu vas devenir une grande personne. C'est ça. Donc voilà, ça c'est SOS. SOS c'est une mission qui encourage tous ceux qui se battent. Ah bon ? Oui, qui défendent leur dignité. Et puis qui posent aussi un acte social dans ce niveau social. Alors, avant de partir, je vais vous faire un petit cadeau pour vous aider à relancer votre commerce. C'est que je n'aime même pas penser à ça. En plus que vous m'avez payé aussi ma riche, vous me offrez encore un cadeau sur ça. J'espère que l'émission aussi là, les gens, les mamas, en tout cas comme on dit les jeunes qui n'ont pas de travail, ils peuvent commencer. Il y a beaucoup qui peuvent commencer avec... Ok, ça c'est deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je me sens timide. C'est pour vous. Non, vrai même. Pour... Vrai même. C'est vrai. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour vous encourager à relancer votre commerce, peut-être à refaire un peu votre boutique, acheter beaucoup de marchandises, à faire bien le beignet désormais, bien la bouillie. Et un jour, je vais repasser si il faut voir. Non, attends, attends. C'est pas quelque chose de beau que vous verrez. Non, non. Non, non, c'est pas le prank, c'est une réalité. Donc, j'étais à Douala pour ça. On a encouragé beaucoup de femmes là-bas. Et cette fois-ci-là, je suis à Yaoundé chez vous. Donc, maman, vraiment, beaucoup de courage, beaucoup de force. Et je prie. Papa, là, matin, si tu comprends ça, tu vois là-dedans que c'est bien. Va, 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 c'est sûr. Non, je n'ai plus qu'à aller, je ne vais pas comprendre ça. Voilà, bien-aimés, nous sommes... Parce que c'est maman qui s'appelle comment ? Maman Fadi. Maman Fadi. Voilà, donc je suis avec Maman Fadi. Maman Fadi qui est en train de... De pleurer. Donc, elle pleut, elle dit qu'elle ne croit pas. Elle pense que c'est un prank. Voilà, elle croit qu'on a essayé de jouer. Donc, on n'est pas en train de jouer. C'est pas la blague. Non, non. Non, non, pas. Regardez. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, on est sérieux. Vraiment, je voudrais juste vous encourager. Il faut que les femmes du monde vous voient. Que les femmes, les hommes comprennent qu'on peut travailler. Si on a la santé, c'est la plus grande richesse. Et ça, c'est ce que maman Fadi nous a dit aujourd'hui. Quand on a la santé, c'est la plus grande richesse. Elle se bat au bord de la route. C'est avec cet argent qu'elle envoie les enfants à l'école. Elle paye sa maison. Elle se bat. Elle n'est pas dépendante. Donc, nous disons merci à maman Fadi. Et voilà, bien et bien, nous allons continuer ensemble notre émission à huis clos. Maman ? Merci. Beaucoup de courage. Ne pleurez pas, c'est fini. Beaucoup de courage. Ok. D'accord. Je vous laisse alors. Bonne journée. Merci. Voilà, nous étions avec maman Fadi. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Vraiment. Ça, ça m'a brisé le cœur. Pour vous dire vrai. Attendez un peu. Elle est en train de pleurer. Vous voyez ? Jusqu'à présent, attends un peu. Attends un peu. Que les gens, c'est de voir. Elle est en train de pleurer. On va. Oui. Allons-y. Donc, voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Pour cette femme. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup, beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup, beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup, beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses qui m'ont marqué. Vraiment. C'est... Oui, ça, c'est pour se cagouler. Mais jusque-là, parfois, c'est difficile d'être caché. Donc, bien aimé. Je pense que je n'ai pas voulu perdre assez de temps. Autant de temps avec elle. Mais, elle avait beaucoup de choses à dire. C'est ce que j'ai retenu. Son cœur était plein. Elle a donné de grands conseils à toutes les femmes, à tous les hommes. Des conseils pour montrer que nous devons travailler. La richesse, c'est Dieu qui la donne. Il faut travailler. La richesse, c'est Dieu qui la donne. Mais, elle reconnaît qu'il faut travailler. Et que la plus grande richesse qu'elle n'en peut avoir, c'est la santé. Donc, il y a des personnes qui ont vu cette émission. Notre émission SOS. SOS, c'est une émission d'aide, d'encouragement à ceux qui se battent. À ceux qui ont compris la valeur du travail. À ceux qui ont compris qu'on peut se battre soi-même. On peut se frayer un chemin sans être mendiant, sans se prostituer, sans aller salir les mains dans les sectes pernicieuses, etc. Donc, j'ai reçu la visite d'un pasteur hier. Qui m'a posé une question. La question de savoir, mes prophètes. Pourquoi quand vous aidez les gens, vous ne leur parlez pas de Jésus. Vous ne leur demandez pas de donner leur vie à Christ. Et j'ai répondu à ce pasteur. Que mon but, le but de cette émission, ce n'est pas de convertir les gens à Christ. C'est une émission sociale. De promotion de l'aide sociale. C'est une émission à politique religieuse. Ça veut dire que c'est une émission qui n'impose pas. Je l'ai dit, il faut éviter le fanatisme. Il faut éviter le fanatisme chrétien. Pour aider les gens. Il ne faut pas les obliger de leur poser la condition qu'il faut d'abord qu'ils vous suivent dans votre religion, votre croyant, votre foi. Non. Nous sommes dans un monde laïque, dans un monde où chacun a sa conviction religieuse. Et nous devons promouvoir plutôt la coagissance pacifique entre ces religions-là. Et puis, bâtir quelque chose de solide, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu cela. Ici, c'est pour aider tout simplement les gens qui se battent. Et pour montrer au monde qu'il y a des gens qui se battent. Il y a des personnes qui ont compris la valeur du travail. Qui ont refusé de suivre, de se salir les mains pour pouvoir gagner dignement leur pain. Ces personnes méritent d'être soutenues. Elles méritent d'être encouragées. Je voudrais parler à un jeune homme, à une jeune femme qui est en train de suivre cette émission ce matin. Peut-être que tu te dis que tu es trop belle pour te salir les mains. Mais il faut comprendre une chose. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire sur le soleil, il faut le faire. La richesse ne vient pas de façon miraculeuse. Ne pensez pas que vous allez dormir un jour. Et puis, pam, la richesse vient. Non. La richesse, c'est une idée. Dites ça aux gens. La richesse, c'est une idée. Et cette émission, les gens la comprennent. C'est pour tout le monde. Les musulmans, les protestants, les athées. Tous ceux vers qui, le matin, je prie Dieu. Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Quelqu'un qui t'a prié. Peu importe sa religion. Et puis, je vais vers la personne. Et je pense que Dieu ne conduit mes pas. Il a conduit mes pas ce matin vers Fadi. Vous voyez. Et c'est important. Donc, je vais dire à quelqu'un qui me regarde, qui a la santé, comme Fadi a dit, la santé est la plus grande richesse que Dieu est donnée. Que Dieu est donnée aux hommes. Regardez comment cette femme se bat. Elle dit qu'elle loue sa maison avec son petit commerce. Elle envoie ses enfants à l'école avec ce petit commerce. Et le matin, elle donne 100 francs 50. Elle éduque ses enfants. Et quel est le modèle qu'elle leur donne ? D'exemple, elle est un bon modèle, une source d'inspiration. Donc, je pense que c'est une leçon pour le monde entier, pour toutes les tribus, pour toutes les ethnies, pour toutes les races. Elle dit, au lieu de rester à la maison. Elle vous dit, ah non, je suis trop beau. Pour aller pousser. Moi, j'ai fait le benskin, par exemple. J'ai fait le benskin. C'est-à-dire que le benskin, c'est un peu le taxi moto. J'ai fait ça. Moi, j'ai poussé les brouettes dans les marchés. J'ai porté les sacs de maman. Dans les marchés, on te donne 50, on te donne 20, on te donne 100 francs. Je l'ai fait sans avoir honte parce que j'avais compris que l'homme, pour garder sa dignité, doit éviter de devenir esclave d'un autre homme par dépendance financière. Mais malheureusement, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris cela, qui vivent étant à charge des autres. C'est-à-dire que tu as la santé, tu as tes quatre membres qui sont fonctionnels, mais tu ne peux pas réfléchir que non, je dois aller travailler. Et comme elle l'a dit, il y a des femmes qui cherchent la vie facile. C'est-à-dire, elles se disent, non, j'ai un beau corps, je peux le vendre. D'autres sont paresseuses, mais si elles ne se prostituent pas, elles sont paresseuses. Elles se disent, non, je ne peux pas aller travailler, c'est pénible. Et d'autres aussi sont orgueilleuses. Elles se disent, non, je ne peux pas faire ceci. Même les hommes, je ne peux pas aller faire cela, je ne peux pas aller faire ceci, je ne peux pas aller faire ce travail. Je me souviens qu'un homme, un monsieur est venu me voir un jour avec son fils. Il m'a dit que l'enfant n'est pas allé au travail, à l'école, et qu'il fallait que je l'aidasse. Je lui ai dit, j'étais au chantier en train de construire, on construisait notre église. Je lui ai dit, mon ami, mon ami, regarde ces hommes-là qui sont tes aînés, qui ont aussi des femmes et qui ont des enfants. Ils sont en train de porter les parpaings, de travailler. Ils sont des aides-maçons, ils sont des maçons, ils sont des menuisés dans le chantier. Je lui ai dit, mais toi, tu viens, tu me demandes de payer la pension de ton fils, et tu es un homme comme moi ? Tu me demandes de te débourser, ou c'est 100, combien de mille pour t'offrir ? Je lui ai dit, mais non. Pourquoi tu ne peux pas demander plutôt le travail dans ce chantier, comme les autres ? Ils ont perdu 5 mille la journée. 5 mille le jour. En quelques temps, en 20 jours, je pense, tu auras la pension pour ton enfant pour l'école. Et je lui ai posé la question, et son fils était à côté de lui. Je lui ai demandé, quand toi, tu demandes l'argent comme ça, et devant ton fils, quelle est la voie et l'exemple que tu lui montes ? Et c'est ton enfant, le comprendable. Comme papa, il faudra qu'il soit mendiant, la vie facile, il faut demander d'autres travailleurs. Ceux qui ont l'argent, ils font comment ? Ils ne dorment pas l'argent, ils trouvent, c'est des travailleurs. Ils n'ont pas deux têtes. Et donc toi aussi, tu peux te battre et tu peux réussir. Donc, bien-aimés, chers amis, vraiment, travaillons. La richesse, c'est une idée. C'est en travaillant que Dieu te donnera l'inspiration sur la chose que tu dois faire pour être riche. Voilà que Dieu te bénisse. Alors, nous avons la nuit des flammes. Aujourd'hui, je suis dans la ville de Yaoundé. La nuit des flammes, c'est ce soir à partir du 21. On ne manquait pas dimanche. Le 26, c'est le culte des familles. Je reviendrai certainement pendant cette soirée. Je ferai l'annonce sur mon retour dans la ville de Berthois. pour le mois de décembre. Et à Douala et à Yaoundé, vous aurez toutes les annonces ce soir. Pour le reste, c'est ce côté. Merci à tous ceux qui sont abonnés. À ma page, faisons le bien. Tant que nous vivons, faisons le bien. En faisant le bien, tu prolonges ta richesse. Tu prolonges ta bénédiction. Tu multiplies tes grâces devant Dieu. Si Dieu t'a donné, il faut penser à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est le plus grand conseil que ma mère m'a toujours donné. Tu as été pauvre. Nous avons été pauvres. Nous sortons de la pauvreté de très loin. Mon fils, n'oublie pas les pauvres. Fais le bien à ceux qui en ont vraiment besoin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ. Shalom. Bye. Bonne journée à vous.